Coucou, ça fait un moment que j'ai pas vlogué, on partait pour, enfin on part, on doit aller chez Butte, chercher un nouveau bureau pour Eric qui soit plus grand, 1m50 pour notamment faire ses copies et en plus mettre ses deux moniteurs, bref, donc on va aller à Butte, et là on s'est arrêté sur le chemin dans le Loirichert, et trop bon, on est devant le château de Rocheux, je crois que c'est ça, dans le Loirichert, et c'est le château qui a inspiré en fait, qu'on trouve dans les BD de Tintin et Milou, il y a un âne justement, le château des énigmes, et c'est ça, le château de Rocheux, et regardez, nous sommes aussi à Fredval, mais t'es trop beau toi, c'est sympa en fait, t'arrives et hop, tu as un âne, oh, bonjour, bonjour, sois gentil avec moi, sois gentil, t'es cool toi dis donc, oh mais c'est trop mignon ça, je suis contente, alors nous avons la petite, mais on va pas y aller, c'était vraiment par hasard, mais je pense que c'est plutôt adapté pour les enfants, on a avec Eric, Eric est là, il y a son fils également, Hopen, très chouette, donc on est bien dans le 41, tu as vu un petit peu, il était pas farouche, je lui ai fait un gros câlin, je me suis pas contentée de le caresser, je lui ai fait vraiment un câlin, il avait rien à foutre, il est en train de brouter, c'est joli hein ? Ouais, alors il y a une buvette, je suis retournée le voir, allez viens, on avance, on avance, tu manges des trucs dégueulasses, t'es sûre t'aimes bien ? Si vous avez l'occasion, caresser les oreilles d'âne, la sensation est dingue, voilà, je kiffe, plaisir simple de la vie, je vous explique, en repartant, parce qu'on n'est pas resté longtemps, Eric, il me dit, je lui dis, c'est bizarre quand même, il n'y a pas de photos de Tintin et tout, il y avait un petit garçon en photo, mais rien à voir avec Tintin, il me fait, bah si, pourtant c'est ça, et je regarde sur internet, rien à voir, il m'a raconté, walou, c'est pas ça, en fait, c'est le château de Cheverny, là où c'est celui de Tintin, qui est d'ailleurs à 50 km, donc comme il était vexé, il dit, et bien je t'emmène, je t'y emmène, donc on a commencé à y aller, et en fait, je lui dis, on laisse tomber, c'est trop loin, enfin, il faut traverser et tout, tout ça pour vous dire que ce n'est pas celui-ci, ça n'a rien à voir avec Tintin, c'est à Cheverny. Ah du coup, super, vous jouez à cache-cache là. Vous voulez voir si c'était possible ? C'est une blague ou il y a un trou là ? Il y a un trou. Regarde la hauteur des tournesols par rapport à moi, je fais 1m62. J'ai remis mes lunettes. Alors, on est à Vendôme, plutôt que d'aller chercher, bon on va chercher si vous voulez le meuble, mais on va profiter, on va prendre un petit goûter. Il n'y a pas un chat quoi, c'est le mois d'août. Impressionnant, après on est lundi, c'est sûr. Merci. Ah, il est magnifique. Tout à fait. Parfait, merci. Nous repartons. Vendôme, je vous avais déjà montré, c'est hyper mignon comme petite ville. Ce n'est pas très grand, ça doit faire 13 000, c'est une sous-presse, c'est pas 13 000 habitants, mais j'aime bien de temps en temps. Ce n'est pas pour les magasins non plus, mais tu te poses, il y a une ambiance, l'architecture est jolie, c'est sympa. Et là, on va chercher le meuble. Et pendant qu'on était en train de boire un verre, je l'ai désolé, il y a un manège, il y a du bruit. Il y a les gens qui arrivaient, le monsieur demandait le QR code, et il y en a qui se sont fait recaler. Alors, c'est drôle, tu vois la réaction des gens, je pensais que ça allait être plus souple, puisque c'est le premier jour, mais direct, non, non, vous ne vous asseyez pas. Après, il n'avait peut-être pas de test. J'ai laissé Eric à l'enlèvement, et moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir un petit peu s'il y a des choses chez Butte, sympa, même si je ne vais pas acheter. Ah, il faut que je vous montre, justement. Je n'ai pas vlogué pendant 4-5 jours, et on est allé à Butte, pour aussi un truc pour son bureau en plus, et je suis tombée sur une petite lampe qui est trop mignonne, je l'ai installée, je l'ai testée, là, ça fait de soir, petite ambiance, je vous montrerai 14 euros, très mignonne. Ça me paraît plus petit, celui-là. Je ne suis pas vraiment surprise, parce que je retrouvais exactement les mêmes choses. Je m'en doutais, hein. Mais bon, pour le cas d'être là, je voulais quand même faire un tour. C'est bon, c'est passé, du coup. Il est gros, quand même. 1m50, hein ? Ah oui, c'est un grand bureau. Nous sommes rentrés, et je peux vous dire que je vais aller prendre une douche, je vais aller mettre ça, parce que j'ai quand même fait un gros câlin à l'âne. Et on va goûter sur tout. Et après, montage du bureau sur le... Il a l'air beau, ton meuble, comme tu l'as montré sur le site. C'est un meuble... Non, mais il est beau, un meuble. ... dont le nom est Start Up, de chez Butte. Il existe en différentes dimensions. 90 cm, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, toujours sur 60 cm de largeur. La hauteur au sol est de 76. Je suis désolée, les gars. Le plateau est de couleur chien. Bon, stop ! Oh non, mais Wikipédia, les gars. Ça y est, je suis prête. Je sors de la douche. Je peux vous dire que j'ai frotté partout. Dans le doute. J'avais mes cheveux également. On va aller voir Eric, comment ça évolue. Il a l'air très content. Alors ça, c'est son ancien bureau, qui était beaucoup plus petit, 90 cm. Je pense que... Je ne sais pas ce qu'il va en faire, s'il va le donner, ou la déchetterie, je ne sais pas. Vous entendez sans doute la machine. Oui, j'ai fait tourner toutes les affaires. Attends, mais partout quand tu bosses, toi ! Oui. De toute façon, on t'en rendra mieux compte que tu l'auras posé, mais ça fait 1,50 m. Ah oui, c'est qualité. Ça va être super riche. Ça va être lourd. Non, mais sans déconner, Eric. On se peut le vendre. Tu en mets partout, là. Non. Tout d'ailleurs, il est... Ah, mais tu en as même... Non, mais... Voilà, Eric, quand il monte un meuble. Non. Non. Il ne monte pas un meuble. Il y a des gens qui montent le meuble. Eh oui. Mais Eric fait une installation. Ah oui, non, mais complet. Alors voilà, ça, c'est Eric qui s'est installé. Ici, là, ici, bien sûr, dans le bureau. Et en bas, je... Pareil. T'en penses quoi, mon Jackie ? Oui. Il me fait la tête. Il fait la tête parce que je lui ai fait un bisou en arrivant. Et il a senti, l'âne. Il a senti... Eh oui, maman, elle a fait les infidélités. Ah, j'ai oublié aussi de vous montrer la fameuse petite lampe que j'ai trouvée à but il y a trois jours. Ouais, c'est un velours. C'est tellement mignon. Alors, si ça vous intéresse, elle existe également en noir. Mais bon, je trouvais que la couleur... On l'entendra faire le montage de son bureau. Attendez, je vous montre l'ambiance. Même si, le soir, c'est quand même plus cool. Il faut imaginer, moi, je suis là. Il n'y a pas plus du bordel qu'il fait. Et voilà, vous avez vu ? Et encore, il fait jour. Oh, ben, je ne l'avais même pas vu. Tu t'es mis, là ? Regardez, je vais lui montrer. Il va pas être content. Qu'est-ce que c'est, ça, mon Jackie ? C'est ta mère qui fait les infidélités. Hein ? Fais la tête, son Jackie. Ah oui ? On l'habite. À voir sa mère avec un âne. Oh ! Je me suis cassé tout seul. Ouais, un peu, un peu bébé. Bon, tu t'en sors ou pas ? Tu t'en sors ? Eh bien, écoute, pour l'instant, ce que j'ai fait ici... Vas-y. C'est la masse, le poids des vies. Ah oui, ben, qualité, qualité. Alors, en général, parce que ça reste quand même de l'agglomérer. Ça n'est pas du massif. Ah oui ? Là, il coûte combien, celui-ci ? Ah oui, on n'a même pas donné le prix. Là, il est à 189 euros. On va mettre... 189 euros et tu l'as payé en ? Trois fois. Trois fois. Et pourquoi tu ne veux pas qu'on te filme ton visage ? Parce que j'ai un métier... C'est quoi ton métier ? J'ai un métier dans la communauté. J'adore, parce qu'en fait, on te voit. Non, on ne te voit pas. Dans le miroir derrière. Non, mais... C'est un public. Ah oui, c'est encore un peu le bazar. Oui, attends. Mais au moins... Permets-moi de... Mais alors, attends, il faut que tu m'expliques quelque chose, là. Oui. Vraiment. Parce que tu m'as quand même dit que tu voulais un immense bureau. Oui. D'accord ? Oui, c'est vrai. T'as trois écrans. Par contre, ça, c'est ton coin pour corriger les copines. Il est exactement situé là. Non, mais regarde un peu la place. Oui, non, mais il est magnifique. Il est magnifique, ce bureau. Il est très bien. 1m20, ça aurait été ridicule. Regarde, ça tombe pile poil dans le truc. C'est pas génial ? Bah oui, mais bon, moi, je pensais que... Et on regarde les fils par terre ? Oui, il n'y en a pas, ça va. Voilà. Bah oui, il n'y en a pas. Non, mais ok, c'est bien. Mais tu m'as vendu, tu me dis oui, je porte le micro. D'accord, ok. Bon, non, mais c'est très bien. Il me l'a un peu fait à l'envers. Non, mais franchement, c'est pas grave. Il est vraiment cool. Je ne vous ai pas dit, mais... Ah non, s'il te plaît, au mignon avec ta mère. Oui, je voulais... Oui, non, il est canon. Franchement, c'est devenu formidable. Non, tant mieux. Ça me donne un bricolet devant, tu vois ce que je fais. Non. Éclairage de la terrasse avec tuto électricité. Oh là 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 là. Ça ne plairait pas, si ça me l'a dit ? Si, je suis super contente. Je voulais vous dire quelque chose parce que je suis tombée sur une nouvelle série. Et ce qui est très paradoxal parce que c'est dans le milieu hospitalier. Alors, c'est vraiment ce que je ne regarde pas en tant que bonne hypochondriaque. Mais là, il y a un traitement qui est particulier dans cette série. On s'attache hyper rapidement au personnage. Et tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Là, vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est de manger devant cette série. Elle est géniale. Il y a deux saisons. Je crois qu'elle est toute nouvelle dans le catalogue Netflix. Mais c'est très très bien. Tu n'as pas vraiment ce côté qui est voyeuriste, vous voyez, qui peut être impressionnant. Évidemment, il se passe des choses en rapport avec la médicale. Mais c'est super bien. Voilà, écoutez, je vais manger. Pourquoi ? La terrasse avec la lumière. C'est plutôt l'électricité. Oh, je pense que ça va aller, bébé. Merci. On se retrouve, nous sommes mardi, le lendemain, mardi 10 août. Je précise, vous avez jusqu'à 23h59 ce soir pour commander l'édition d'août. J'ai tellement hâte que vous la receviez et que vous me fassiez vos retours. Ce qui va se passer, je vais, je pense, enchaîner sur cette journée. Sinon, je vais arrêter maintenant pour pouvoir faire le mental parce que là, Eric part à la déchetterie. Vous avez vu quand même tout ce qu'il y avait. Donc là, ce n'est pas du luxe. Il y a un monsieur qui est en train de balayer. Et après, je vous emmène. On ne sait pas encore vraiment où on va. Donc, c'est ça qui est cool. On part à l'aventure. Bon, je vous fais un gros bisou. À très vite.